Alors, tout d'abord j'aimerais revenir sur ce que Emmanuel Touzet de l'UFR de Santé de Caen a dit. Je tiens à souligner vraiment l'engagement commun qu'on a pu avoir avec la conférence des doyens et je remercie également Jean Sibilia et également Jean-Luc Duborandé à distance pour la collaboration vraiment fructueuse je pense qu'on a pu avoir sur ce thème. Et qui je pense a été une condition absolument nécessaire pour qu'on puisse formuler des propositions satisfaisantes et qu'on voit actuellement reprises. Donc je pense que c'est un bon témoin de ce qu'on peut faire quand une collaboration vraiment fructueuse se met en place. Merci et merci d'être présent aujourd'hui. On a eu donc une annonce par Frédéric Vidal et Agnès Buzyn qui concernait une réforme qui se mettra en place pour les étudiants qui rentreraient en quatrième année de médecine à la rentrée 2019. Tout d'abord la question qui se pose évidemment je pense pour tout le monde c'est quels sont les chantiers qui arrivent comment est-ce qu'on les met en place et quels sont les points de blocage qu'il reste puisque je pense qu'un grand travail a déjà été fourni mais il faut aussi voir ce qu'il reste à faire. Peut-être Jean ou Isabelle sur le sujet ? On va se partager la parole. On est en train de discuter évidemment peut-être un point d'introduction j'aurais pu en faire un point de conclusion mais remercier la NEMF et en particulier Yanis pour se travailler, il l'a fait pour nous, je voulais le faire pour vous et évidemment Quentin qui a été à la plume de la rédaction de ce rapport donc les remercier non seulement pour la qualité du travail ça je crois que vous l'avez compris et si les ministres ont repris un certain nombre de points c'est probablement parce que le travail a été bien préparé et bien écrit je pense que c'est un point majeur ça n'est pas chaque année en fait qu'on aboutit à un travail collaboratif de ce type et une réforme aussi importante et on le doit à la qualité des hommes donc je voulais rendre hommage à la fois à Quentin et à Yanis puisque je crois que dimanche il y aura un passage de témoins et Clara est dans la salle, je ne sais pas où elle est mais tu es là Clara donc j'espère en tout cas qu'il y aura une continuité je n'annonce pas le vote définitif de dimanche mais évidemment en tout cas j'espère qu'il y aura une continuité parce que le travail fait est emblématique et vous le ferez, vous le remerciez mais vous pourrez largement applaudir tout Yanis qui a été un formidable président de la NEMF et qui a vraiment poussé la collaboration et aujourd'hui on en est à l'aboutissement donc c'est un peu ton jubilé quand même aujourd'hui Yanis je pense qu'il faut le dire et il faut reconnaître la qualité du travail réalisé quand il est vraiment de cette qualité là donc voilà un petit mot d'introduction qui est important et très sincère et continuons comme ça c'est important répondre à ta question plus précisément on se partagera la parole avec Isabelle évidemment aujourd'hui on est dans des annonces fondamentales et qui vont métamorphoser, transformer comme on dit le deuxième cycle d'études médicales et l'accès au troisième cycle qui lui-même vient d'être radicalement transformé évidemment ça n'a échappé à personne il y a des chantiers dans ce chantier là on est en train avec Isabelle d'essayer de trouver très vite dès la semaine prochaine une demi-journée de travail pour essayer d'identifier justement les points qu'il va falloir travailler de façon opérationnelle on en a identifié évidemment quelques-uns sur les trois domaines et bien au-delà il y a évidemment les trois points clés qui ont été repris par les deux ministres qui est que seront les ECN demain aujourd'hui vous connaissez leur application la dossymologie, les outils utilisés il faut reconnaître aussi les progrès qu'ont apporté ces ECN par la lecture critique d'articles la ministre l'a rappelé par les dossiers progressifs qui vont encore évoluer par l'apport de la technologie tout ça il faut qu'on le renforce et qu'on évolue non seulement technologiquement mais sur la dossymologie vous savez qu'on a déjà on va mettre en place dans les facs d'autres méthodes d'ossymologie comme l'utilisation des TCS des concordances de script qui vont pouvoir faire évoluer peut-être un peu la discrimination par la dossymologie actuelle donc il y aura un vrai travail je ne rentre pas dans le détail mais un travail clairement sur les ECN comment on va les décliner et point fondamental qui est un deuxième sujet qui est adossé évidemment aux ECN c'est quel référentiel de connaissances socle alors là je suis vraiment très investi dans ce point là il y a beaucoup trop peut-être parce que j'ai un neveu en cinquième année de médecine donc il m'envoie des photos des documents des collèges toutes les semaines il me pèse leur volume il m'a renvoyé la pédiatrie 1200 pages avec les annexes j'ai rien compté pédiatre mais en l'occurrence c'est la dernière photo que j'ai eue bref très sensible au socle de connaissances il est exclu qu'on continue à asséner autant de connaissances Jean Burget l'avait dit Agnès a rappelé donc je pense qu'il faut sortir de ça mais il faut un socle commun mais il faut surtout dans ce socle commun harmoniser je pense qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on enseigne 5 fois le traitement des infections urinaires une fois en infectologie en neurologie en néphrologie en médecine générale en pédiatrie je pense qu'il y a une homogénisation indispensable à partir d'un référentiel partagé et on s'y tiendra en tout cas on sera très vigilant sur ces aspects là et je ne prends que les infections urinaires j'aurais pu prendre des exemples qui sont encore plus emblématiques comme la sarcoïdose je pense qu'il n'y a pas une seule discipline médicale qui ne veut pas traiter de la sarcoïdose des neurologues, opnémologues en passant par les rhumatologues je pense que tout le monde c'est aberrant on se marche sur la tête donc je pense que ce premier point est fondamental deuxième point c'est les compétences tout est inventé je pense qu'on a et Frédéric Vidal l'a dit c'est vrai qu'aujourd'hui on évalue la compétence en stage et j'ai beaucoup aimé c'était presque un clin d'oeil par une note de stage qui est excellente étudiant bien intégrée dans le service et je vais vous faire de vraiment mais à coup le pas puisque moi-même j'ai déjà donné des annotations de ce type là et j'ai eu presque honte en l'entendant parce que c'est vrai que souvent le cadre de l'évaluation ne dépasse pas quelques lignes et c'est une façon de synthétiser les choses mais il faut avouer que ça reste relativement restrictif dans le cadre de l'évaluation des compétences donc il faudra faire des choses assez compliquées quand même parce que vous connaissez cette phrase très célèbre et que le diable est dans le détail mais il faut et on y a déjà travaillé puisqu'on y travaille ensemble déjà depuis plusieurs mois avec la conférence des doyens et la NEMF on travaille sur un référentiel de compétences c'est quoi un référentiel de compétences ? Deuxième aspect comment est-ce qu'on évalue les compétences ? Avec un souci quand même fondamental que beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter j'ai écouté les étudiants et nos élus rester dans un souci d'équité et de ne pas passer d'un ultra rigorisme de l'évaluation des connaissances par un examen national classant à quelque chose de trop subjectif donc on sera aussi vigilant surtout dans les compétences parce que c'est là qu'on va forcément induire une part de subjectivité qui est la subjectivité humaine mais il faut accepter ce principe là parce que si on veut une vraie évaluation individuelle on est tous différents il y aura une part de subjectivité mais il faut qu'elle soit comprise assumée et puis bien bien mesurée donc je pense que la compétence c'est il y a des méthodes évidemment il y a des choses on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre mais il y a beaucoup de choses à faire très concrètement parce que jusqu'à présent ne l'a pas fait concrètement que ce soit en stage ou à l'occasion de ces examens là troisième élément clé c'est comment matcher je ne sais pas si on trouvera un néologisme différent ou si on se contentera de ce terme là mais ce matching existe dans d'autres dispositifs nord américains notamment au Canada vous êtes beaucoup Quentin vous êtes inspiré beaucoup de ce dispositif là donc le concept de matching existe mais il va falloir le mettre en oeuvre le mettre en oeuvre là aussi avec un souci de favoriser le projet professionnel mais aussi en essayant de limiter les principes de subjectivité qui pourraient être liés à quelque chose un plan professionnel qui par exemple je vous donne cet exemple là parce que j'ai entendu lié à des moyens à un niveau social de la famille qui permettrait d'aller faire un stage dans un grand pays dans un grand hôpital sur la cagnotte familiale ce que certains peuvent faire et pas d'autres donc il faudra qu'on soit très attentif à cette équité sociale aussi parce qu'elle peut impacter éventuellement la préparation d'un projet professionnel on en a conscience sachez qu'on n'est pas naïf on n'est pas naïf on en a conscience et qu'il va falloir travailler ce sujet là et je finirai en passant la parole à Isabelle sur un autre sujet très technique mais moi qui me préoccupe quand même beaucoup il y en aura d'autres je ne suis pas exhaustif mais qui est l'accueil des étudiants UE et notamment nos étudiants sachez que moi je suis très sensible à nos étudiants nos petits français qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu aujourd'hui s'inscrire en passèse pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises le débat n'est pas là il n'y a pas de jugement mais qui reviennent ou qui veulent revenir à un moment donné et notamment comme on les autorise revenir entrer en troisième cycle éventuellement donc ces étudiants français ou étrangers UE qui ont fait leur formation en deuxième cycle en dehors de notre pays on a besoin de ces forces là il n'y a pas de raison de ne pas les accueillir il n'y a pas de raison de ne pas accompagner leur formation on a déjà débattu avec Isabelle on a envie de le faire il n'est pas question de les rejeter mais le retour en France dans les modalités d'évaluation en deuxième cycle il va falloir les travailler pour l'instant j'avoue sincèrement ne pas avoir encore de vision très claire de comment faire parce que ce n'est pas si simple dans ce processus là faire revenir des étudiants juste pour les ECN c'est réalisable le nombre augmente chaque année les faire revenir dans un processus d'évaluation au fil de l'eau en deuxième cycle je ne sais pas encore très bien comment on va faire mais il va falloir répondre à cette demande là parce que c'est une demande Isabelle je prends un réglementaire à laquelle il faudra se soumettre dans la législation européenne actuelle donc il y a pas mal de sujets et c'est pour ça et je concurrerai là dessus qu'on va s'engager très vite tous ensemble une fois de plus on doit avancer ensemble on est plus fort unis on doit continuer à travailler de cette façon là tous unis pour essayer de répondre à toutes ces questions là pour qu'on puisse alors la ministre a été ambitieuse pour qu'on puisse dès 2019 mettre en oeuvre le nouveau deuxième cycle en tout cas c'est notre objectif il est ambitieux je le souligne il est très ambitieux parce qu'il va falloir travailler très vite et derrière le travail de brainstorming il y a tout le travail juridique des services des ministères vous pouvez vous imaginer le brainstorming juridique qu'il faut adosser à ce projet là pour être sûr de ne pas la première année avoir une bonne petite quinzaine de TA d'emblée TA vous savez ce que c'est en France on aime bien les acronymes c'est tribunal administratif donc ça les doyens connaissent bien les ministères aussi donc évidemment si vous prenez la première année une quinzaine de TA pour des recours pour iniquité par exemple ça peut tuer dans l'oeuf une réforme vous connaissez le débat aujourd'hui quand on a vu le débat sur Parcoursup et d'autres réformes réformer n'est pas encore totalement passé dans la culture de notre pays c'est en train de transfuser tout doucement mais il y a un peu de travail d'acculturation comme on dit on trouve le terme horrible mais on dit ça comme ça donc il y a un vrai travail à faire donc il faut qu'on fasse le travail ensemble on va le faire le plus vite possible moi je ne me suis pas engagé sur 2019 mais on a une ministre et elle s'est engagée donc c'est à nous d'obéir aux ordres parce qu'on est là pour mettre en oeuvre n'est ce pas Isabelle on va essayer de mettre en oeuvre en tout cas dans les meilleures conditions et les conditions les plus sûres pour vous aussi parce qu'on est toujours attentif à ça et je concurrais par ça et Emmanuel l'a dit et je l'ai dit que c'était j'ai beaucoup apprécié mais on partage la même sensibilité dans notre vision des étudiants tout ça on aimerait que vous le fassiez en vivant le mieux possible vos études vous faites j'irai encore plus loin le plus beau métier du monde on peut le dire il n'y a plus d'officiel mais c'est le plus beau métier du monde mais il ne faut pas le faire en souffrant c'est dommage de le faire en souffrant c'est gâché quelques années magnifiques de sa vie c'est trop bête alors essayons de le faire aussi et j'espère que cette réforme apportera cet élément là qu'on vous apportera une vie peut-être plus douce ou agréable et je pense que si elle est plus douce elle vous donnera peut-être plus d'envie de bienveillance et une ouverture d'esprit et c'est ça qui fera l'humanisme de la médecine de demain en tout cas on l'espère j'espère qu'on ne se trompe pas mais c'est le pari qu'on fait avec vous et on avancera ensemble je vous remercie encore et merci Yanis Quentin Yanis comme président tu as été un super président Yanis et je suis sûr que la suivante ou le suivant continuera ton action merci beaucoup bonjour je n'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter à ça j'aurais envie de dire que parfois on dit que tout seul on va vite qu'ensemble on va plus loin mais là en fait on a montré qu'on pouvait aller ensemble assez vite c'est indiscutablement comme vient de le souligner le président de la conférence des doyens le fruit de la qualité de la collaboration entre les enseignants représentés par leurs doyens représentés par la conférence des doyens et les étudiants représentés par la NEMF pour nous dans ces situations là c'est assez simple si on voit arriver effectivement des projets qui sont déjà travaillés qui sont déjà relativement consensuels et qu'on est dans une situation où on peut au niveau des deux ministères les élaborer les mettre en phase avec la stratégie nationale de santé pour le ministère de la santé ce qu'on souhaite de façon globale pour l'enseignement supérieur et la recherche ça va évidemment beaucoup plus vite que si il faut qu'on commence par faire le juge de paix entre quatre protagonistes qui ont quatre façons différentes de voir les choses donc moi tant qu'on sera dans cette configuration là je ne suis pas extrêmement inquiète sur le fait qu'on puisse avancer vite et sans doute parce que ça ne vous aura pas échappé que c'est la méthode de ce gouvernement mais je ne sais pas s'il y a d'autres moyens d'avancer que vite c'est à dire qu'au bout d'un moment si on avance trop lentement on cale le moteur et à chaque instant il faut reprendre la discussion là où on l'avait laissée il y a trois mois et je pense que finalement on est peut-être effectivement tout à fait capable de faire les choses relativement rapidement par ailleurs même si je me réjouis infiniment que tout se soit bien passé cette année mais je vous rappelle qu'à la même année l'année dernière on pensait qu'il y avait quand même une certaine urgence à se mettre dans une configuration différente et qu'on avait construit un système qui était devenu tellement contraint que plus personne ne le tolérait et qu'on était devant un accident et on allait en avoir d'autres si on ne prenait pas des mesures de fond alors on a d'une part pris des mesures pour sécuriser l'édition de l'ECN de cette année et je voudrais reprendre les mots de la ministre tout à l'heure et remercier de façon peut-être encore un peu plus nominative Marc Braun d'une part et Pascal Joliet d'autre part je vous assure que la mine de Marc Braun en fin de semaine dernière disait le temps qu'il avait passé à l'organisation des choses voilà on a des enseignants qui pour la très grande majorité d'entre eux sont des gens tout à fait formidables qui dépensent leur jour et leur nuit à mettre en place un système ceci dit à un moment s'il n'a pas beaucoup de sens s'il ne répond pas à l'ensemble des préoccupations du pays les vôtres celles des patients que vous soignerez et s'il est extrêmement contraint avec aucune flexibilité il devient très fragile et il devient plus très motivant pour personne ni les étudiants ni les enseignants et on ne peut pas faire fonctionner un système dans lequel il y a cette perception d'une discordance entre le sens de ce qu'il faudrait faire et ce que le système impose donc je pense qu'il y avait aussi une certaine urgence à modifier les choses et le deuxième cycle étant ce qu'il est c'est à dire d'une longueur de trois ans de toute façon même en modifiant les choses pour les étudiants rentrant en deuxième cycle en 2019 on sera dans une situation on organisera un ECN en 2019 en 2020 en 2021 bon donc c'est vite mais c'est pas si vite que ça quand même non plus après oui il y a des problèmes à résoudre c'est ceux que tu c'est ceux que tu exposais tout à l'heure comment est-ce qu'on évalue les connaissances et comment est-ce que dans le fonctionnement du système on empêche l'inflation du poids des référentiels et l'explosion du nombre de photographies adressées par ton neveu sur ton téléphone ou qu'on l'encourage à discuter avec toi d'autres choses que de l'épaisseur des référentiels donc ça effectivement c'est indiscutablement une question comment est-ce qu'on évalue d'une façon standardisée pertinente mais qui favorise aussi des apprentissages pertinents les compétences il y a quand même plein de pays dans le monde qui savent le faire donc on n'est pas plus au queue et ça doit être possible comment est-ce qu'on modifie on en a un petit peu moins parlé mais comment est-ce qu'on modifie vos activités en stage votre encadrement en stage le feedback dont vous disposez parce que le problème de bon étudiant motivé, bon stage ou doit faire des progrès c'est d'une part qu'en termes d'évaluation ça ne vaut pas grand chose mais ça ne vaut pas grand chose au sens où l'étudiant qui lit ça il peut faire quoi pour progresser à partir de ça comment est-ce que je transforme doit progresser en un ensemble d'activités qui me permettrait de progresser et voilà je pense que la compétence pédagogique du milieu des études médicales s'est quand même beaucoup améliorée en 10 ans et que maintenant on est dans une situation où on a un terreau suffisant pour pouvoir se projeter dans l'organisation d'une épreuve et puis à l'après je vais rendre le micro rassurez-vous à un moment de toute façon collectivement il faut qu'on n'ait une envie qu'on prenne un petit risque et qu'on fasse en sorte que le risque n'arrive pas mais si on attend que l'évaluation des compétences et l'apprentissage des compétences soit parfaitement organisé dans toutes les facultés de médecine de France pour dire on va en tenir compte dans l'admission dans le troisième cycle et bien ça n'arrivera jamais ça n'est que quand on aura dit c'est quelque chose qui est important qui doit être évalué et l'état s'engage là-dessus et met une contrainte que la transformation va se faire et que toutes les facultés de médecine de France vont se mettre à dire que tiens comme leurs étudiants vont être évalués là-dessus il faut s'y mettre et que la simulation c'est pas optionnel si on veut si on a envie et qu'on a des chefs de clinique motivés c'est un élément clé de la formation donc voilà on va y arriver on a une année pour définir ces éléments-là le mail est parti effectivement au début de matinée à l'ensemble des gens pour l'ANEM fait la conférence des doyens en disant il faut qu'on définisse la mode de gestion de ce projet est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine on va se voir la semaine prochaine et on va faire un programme de travail qui débutera peut-être que le 18 ou le 19 août voilà on va faire comme ça en introduction je vais continuer sur la lancée des congratulations c'est un peu la journée quand même il y a beaucoup été remercié effectivement la collaboration de doyens étudiants le ministère a trouvé un travail étouffé très intéressant je crois sincèrement que l'ambiance qui a pu être lancée en compagnie des étudiants c'était déjà d'entrée de jeu la possibilité d'écrire un rapport dirigé par deux personnes un doyen un étudiant et au final ça aurait été surtout ma place parce que je veux quand même retourner étudiant en médecine et de faire un lien entre ce milieu très politique quand même que peut être l'environnement ministériel les doyens etc avec celui des étudiants avec Yanis à la NEMF qui a été un relais incroyable donc moi ça me permet de remercier Yanis parce qu'il m'a probablement grâce à la qualité de son travail permis de valider mon année correctement ce qui n'aurait pas été le cas sinon donc merci à titre personnel mais ça vient quand même je pense qu'il n'est pas d'usage de le faire mais je crois qu'on peut tout de même remercier pour le coup une partie de la méthode de travail du ministère et qui a trouvé un interlocuteur dans la personne d'Isabelle Richard qui a toujours été un confort assez important à la fois pour nos missions pour la NEMF à la fois dans la compréhension des désaccords et il est arrivé à Yanis de se fâcher et que des fois Yanis avait raison des fois Yanis avait tort et qu'il a toujours été reçu en tout cas au ministère je crois avec une écoute intelligente qui a permis finalement de faire bien d'entendre la voix des étudiants et que dans une ambiance et un contexte faisable je veux dire que c'était une ambiance de travail vraiment d'une grande qualité que je n'avais pas connue auparavant donc merci beaucoup en termes de pour répondre à la question de Yanis aussi quels sont les travaux qui suivent alors donc là les ministres ont fait des annonces sur un genre de déverrouillage de ce que sont les ECN actuelles cette espèce de truc hyper standardisé de partout que personne n'arrive à bien appréhender parce que c'est tellement extrêmement précis que personne n'arrive à avoir une formation optimale ce qui fait qu'on trouve dans chaque grain de sable une inégalité insupportable donc ça offre par ce trépied un certain nombre d'ouvertures et c'est le rôle du niveau national c'est d'offrir des ouvertures d'offrir un soutien après il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité ensuite locale de chaque fac d'appliquer intelligemment ces mesures nationales et on n'a pas de doute sur le fait que dans toutes les facs il y ait suffisamment de personnes pour appliquer quelque chose d'intelligent cependant on sait qu'il peut y avoir une contribution assez forte des étudiants pour que ça aille dans le bon sens et donc il faut toujours faire attention c'est mon rôle en tant qu'étudiant de toujours dire il faut qu'ensuite vous étudiants dans chaque fac soyez attentifs et constructifs au local et pas que vous vous reposez à vous dire waouh la NEMF par votre intermédiaire aussi a gagné une réforme qui va améliorer les études de médecine chouette ce n'est pas suffisant ensuite il faut l'appliquer au local et qu'elle se passe bien et donc c'est un travail de concert et y compris de chaque étudiant au local c'est vraiment primordial et ensuite sur la question on a plein de choses à réinventer je ne suis pas sûr qu'on ait des choses à inventer c'est à dire que tout ce qui se présage tout ce qui se dessine existe déjà en France ou ailleurs et la question c'est juste de savoir comment on articule ces choses là pour correspondre à un nouveau système qu'on invente pour nous en France pour demain merci à tous les trois pour ces éléments je ne vais pas encore rallonger la liste des remerciements parce qu'on n'en finira pas du coup j'enchaîne directement sur la prochaine question du point de vue des étudiants on a quand même fait une grande concertation nationale ça nous a permis de rencontrer énormément d'étudiants tout au long de l'élaboration de cette proposition je crois que c'est aussi quelque chose qui nous a permis d'y aller un peu plus sereinement parce qu'il faut se rendre compte que c'était quand même un retournement de position assez rapide dans l'histoire de l'ANEMF au final entre ces ECN catastrophiques où on voulait tous aller vers plus de sécurisation et au final une prise de conscience très rapide qu'il fallait aller dans l'autre direction et justement déverrouiller pour permettre à nos études d'être un peu plus oxygénées et une des grandes résistances qu'on a rencontrées c'était justement cette peur d'aller vers un système plus déverrouillé et on observe un peu un paradoxe au final entre une volonté d'avoir des études qui sont plus agréables à vivre qui s'adaptent plus aux personnes et en même temps une volonté d'avoir des études parfaitement égalitaires parfaitement standardisées comme l'a dit Jean Sibilia au final cette notion de l'équité elle va se poser de manière très pragmatique dans chaque détail de cette réforme et moi la question que j'aimerais vous poser c'est quels sont pour vous les mots qu'on peut adresser aux étudiants qui sont dans cet amphithéâtre pour justement leur répondre sur cette inquiétude vis-à-vis d'un système qui soit moins équitable qui crée des inégalités socio-économiques qui crée des inégalités en fonction des FAC parce qu'au final il y aura des trous dans la raquette peut-être mais comment est-ce qu'on met en place d'autres filets de sécurité qui permettent au final de s'assurer que le système soit plus ou moins sécurisé pour tous je pense d'abord qu'il ne faut peut-être pas tout à fait idéaliser le caractère équitable du système actuel vous dites effectivement il faut veiller et je ne peux que partager cet objectif-là et il est tout à fait central dans les préoccupations de la ministre il faut veiller à ce qu'un système qui prenne en compte les parcours ne prenne pas ne donne pas un poids à des choses que certains peuvent se payer et pas d'autres ok tout le monde est d'accord là-dessus le système actuel il conduit à ce qu'il soit à peu près incompatible et je ne suis pas sûre qu'il faille forcément laisser le à peu près d'être classé dans la première moitié des étudiants à l'ECN et d'avoir gardé un job étudiant parce qu'on en avait besoin pour payer son loyer en cinquième et en sixième année y compris si ce job est un job qui a été fait dans le contexte de métier de la santé et qui a apporté des compétences est-ce qu'on est quand même certain que c'est une situation qui est parfaitement équitable ou est-ce que c'est simplement une inéquité qui a été un petit peu poussée sous le tapis pour qu'elle se voit pas trop la note aux ECN produisant un rang de classement elle l'a montré que sur ce critère là qui vaut ce qui vaut mais que sur ce critère là il y avait des différences significatives entre les étudiants de différentes facs on le sait tous ça a été publié le hit parade de classement selon tel critère tel autre donc on était bien là aussi devant une situation qui comportait des éléments d'inéquité voilà donc je partage le fait qu'il ne faille pas qu'il faille être extrêmement vigilant dans la définition des choses à ce qu'on n'introduise pas des éléments inéquitables de là à présenter le système actuel comme un système dont on est sûr qu'il avait au moins pas ce défaut là ça je ne peux pas adhérer tout à fait à ça il avait des défauts et il n'était pas indemne non plus de ce défaut là après comment est-ce qu'on fait puisque une partie des discussions tourneront forcément autour de ce type de questions comment est-ce qu'on fait pour qu'une épreuve qui n'est pas une épreuve de QCM soit évaluée de façon reproductible une partie de la réponse elle est dans la transparence de la méthode d'évaluation c'est à dire à la fois effectivement dans la définition de standard d'évaluation il y a de la littérature sur comment on monte des standards d'évaluation et puis dans une transparence de la méthode qui est dans le jury quels sont les liens d'intérêt qui étaient les candidats qui sont les gens reçus enfin on peut mettre en place des éléments de transparence du process qui fassent que vous puissiez avoir confiance dans la façon dont se déroule une évaluation qui comporte une part d'évaluation forcément aussi subjective de votre comportement dans une situation mais la subjectivité s'il y a 4 observateurs avec ces 4 observateurs que vous ne connaissez pas elle n'est évidemment pas la même que s'il y a un observateur et que c'est celui avec lequel vous vous êtes déjà engueulé donc voilà on va travailler sur l'ensemble de ces process-là et encore une fois plein de pays au monde qui arrivent complément pour essayer de vous rassurer parce qu'effectivement je comprends le message je l'avais abordé dans les quelques mots que je vous ai dit je pense qu'il y a peut-être deux éléments complémentaires qu'Isabelle a cités mais c'est d'une autre forme faites confiance au système et à l'intelligence du système à partir du moment où on l'élabore et on l'élabore avec une forme de diversité l'intelligence du système et sa diversité est un élément d'équité en tout cas de fait qu'on puisse lisser par la diversité et par l'intelligence du système des déviances par inéquité vous voyez un système très monolithique une inéquité portant sur cette seule chose monovalente va se voir de façon massive là la diversité des choses le CN effectivement qui était un coup près une guillotine qui tombait sur une même semaine comporte une part d'inéquité ne serait-ce que l'inéquité de la santé du moment donné vous pouvez être très bien pas très bien cette semaine là et vous allez jouer finalement toute votre carrière sur trois jours donc il y a une forme d'inéquité liée évidemment au sort général donc là le fait qu'on le lisse qu'on soit en une forme de lissage de diversité de lissage faites confiance dans ce système là et l'autre chose c'est que ça se fait ailleurs je crois que Quentin l'a dit ces choses là se font ailleurs et ça se fait bien je veux dire les étudiants d'autres pays que ce soit en Allemagne ou au Canada ils sont dans ce système là ils en sont satisfaits même s'il n'est pas parfait donc c'est pas quelque chose qu'on va inventer ex nihilo c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs donc on a quand même une forme de jurisprudence et d'expérience qu'on peut traduire en fait avec notre système là et notre système français mais faites confiance partons sur une base qui n'est pas une base de précaution ça on l'a déjà dit avec Isabelle attention à ces fameux principes de précaution systématique où on veut tout écrire tout inscrire de telle sorte qu'il n'y ait pas de dérapage possible plus vous allez inscrire deux choses moins vous allez contrôler la sortie de virage donc il faut faire vraiment attention à ne pas vouloir tout traduire et laisser finalement vivre il y a deux types d'intelligence la haine et la haine la naturelle et l'artificielle aujourd'hui on est dans de l'humain et il y a une forme d'intelligence naturelle qu'on peut appliquer parce qu'on le prépare ensemble et je suis certain que ça marchera mais il faut qu'on le prépare ensemble effectivement il ne faut pas que ça soit vertical et descendant mais si on le construit ensemble je suis persuadé que ça devrait fonctionner et puis là aussi et c'est pas démagogique même si ça peut peut-être sonner comme ça ça dépendra de la qualité de ce que les étudiants eux-mêmes et en l'occurrence au travers de vos instances représentatives seront capables d'amener dans le système c'est à dire que ce système il va le détail de l'organisation des épreuves des compétences qui vous sont demandées etc si on peut le construire avec vous et si au fur et à mesure vous pouvez dire là on se demande s'il ne vaudrait pas mieux faire comme ça là on aimerait bien participer avoir une forme de regard sur tel et tel aspect etc comme ça vraisemblablement on va y arriver on va arriver à construire un système d'évaluation qui permette de pousser l'ensemble dans le bon sens et puis enfin et là aussi je ne voudrais pas que vous vous méprenez mais à la fois l'équité du système pour les étudiants c'est un de ces critères de qualité mais à un moment ça ne peut pas non plus occulter tous les autres c'est à dire que une épreuve même serait-elle parfaitement parfaitement équitable et reproductible si elle n'a plus aucune pertinence et qu'elle vous conduit à apprendre des choses qui n'ont pas de pertinence pour les patients que vous soignerez à un moment c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de dire mais attendez là ça ne respecte plus les intérêts de toutes les parties et aujourd'hui quand on est devant un système qui vous pousse parce qu'il me semble de quelques souvenirs d'une vie antérieure que ça peut arriver à sécher des stages en sixième année parce que finalement quand même revoir les pages 1000 à 1200 du référentiel ça va peut-être être plus efficace pour faire la spécialité que vous avez envie de faire que d'aller y compris dans le stage de la spécialité en question il y a un moment c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de dire attendez là on marche sur la tête là on ne peut pas continuer comme ça on est dans une situation où l'énergie de chacun et donc aussi l'argent public ne va plus dans un système qui in fine sert la population donc on s'arrête et on réfléchit et on trouve un compromis différent entre la pertinence des épreuves et leur standardisation on parle beaucoup de ce changement de mode d'entrée dans le troisième cycle parce que c'est ce qui permet beaucoup tout le reste c'est à dire que le fait qu'effectivement vous l'avez dit tout à l'heure le fait de changer l'espèce de coup près la sélection derrière ça devrait faire un levier bénéfique sur les années d'avant il y a quand même d'autres changements assez importants qui vont être notamment cette sixième année professionnalisante l'idée c'est d'avoir une année concentrée sur vraiment la possibilité de s'épanouir dans son second cycle c'est à dire je ne suis pas encore interne je n'ai pas de responsabilité je n'ai pas six mois de stage d'un coup au même endroit etc mais je peux m'épanouir dans une sixième année même si on ne connait pas une forme précise de ce qu'elle doit ce qu'elle deviendra on sait que le but c'est de donner plus de créativité dans cette année donc c'est une année de souplesse dans un second cycle où c'était vraiment impossible avant d'avoir cette souplesse donc ça fait partie des éléments supplémentaires qui permettent théoriquement d'avoir une plus grande liberté un plus grand épanouissement dans son second cycle avant de faire un véritable choix de discipline voire de carrière en fonction d'où est-ce qu'on en est dans sa tête est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle on va devoir s'arrêter bientôt mais s'il y a des questions on peut les prendre on a une question Jean-Vincent bonjour merci de votre présence ici Jean-Vincent Lacage je suis étudiant à la faculté du Créon-Vicêtre et on a déjà eu l'occasion de se poser sur la question de cette réforme suite au rapport qui a été rendu avec notre équipe pédagogique et on s'est rapidement posé une question ensemble assez rapidement c'est la question des moyens parce que c'est une réforme qui est quand même assez ambitieuse qui comprend pas mal de projets comme l'évaluation des compétences cliniques qui demande un certain nombre de mise en place de nouvelles moyens d'évaluation qui demande un certain nombre de budget et pour l'instant on n'a pas une notion d'un budget qui serait dédié à cette mise en place de la réforme non il n'y a pas effectivement de budget qui vous est échappé je vous rassure c'est une annonce qu'on aurait faite je crois pas qu'il faille commencer par poser le problème comme ça je suis pas sûre qu'on viendra pas à certains de ces éléments là mais je crois pas qu'il faille commencer par poser le problème comme ça actuellement l'énergie des hospitales universitaires qu'ils soient titulaires ou chefs de clinique elle est pas bien orientée utilisée canalisée je sais pas comment il faut le dire vers la question de votre encadrement en stage et de l'apprentissage clinique et tout ça je pense que c'est vraiment très fortement déterminé par quelles sont les méthodes d'évaluation à la fin c'est quoi la vraie monnaie et aujourd'hui c'est pas vrai que l'apprentissage clinique c'est la vraie monnaie des facultés de médecine et tant que c'est pas la vraie monnaie tant que ça compte pas quelque part et bien ça n'est pas non plus la première préoccupation des enseignants parce que la première préoccupation des enseignants elle est forcément alignée sur la vôtre parce que on peut pas faire fonctionner un système d'enseignement où les enseignants et les étudiants sont pas à peu près alliés en direction du même but donc tant que le but c'est d'avoir de bons résultats à l'ECN et bien l'ensemble de l'énergie de la fac et des étudiants elle est organisée là dessus et les tablettes on a réussi à les acheter et le wifi il s'est installé et voilà tout ça les moyens on les a trouvés parce que tout d'un coup c'est devenu l'objectif de tout le monde donc commençons par changer un peu d'objectif commençons par consacrer les moyens qui ne sont pas non plus inexistants des facultés et des universités françaises à une monnaie un petit peu différente et puis après on fera le différentiel éventuellement de ce qui manque mais on commence pas par se dire que forcément il faut rajouter des choses il faut changer de cap il faut pas seulement rajouter une couche y compris parce que si on continue à faire tout ce qu'on fait déjà et qu'on fait d'autres choses en plus ça va pas être idéal pour le bien-être des étudiants donc c'est très important de commencer de faire tourner le bateau et globalement au complément de la réponse d'Isabelle je pense qu'on a une vraie réflexion à faire c'est ce qu'on a commencé à faire vous avez compris sur une cohérence globale du système notre système visiblement on a fait beaucoup de choses d'expérimentation on a touché un truc et un autre et le problème c'est que notre système de formation repose beaucoup sur l'hôpital et sur les enseignants que vous connaissez nos HU et il est vrai que si je pousse encore le modèle encore plus loin que ce qu'a fait Isabelle évidemment qu'il y a beaucoup d'enseignants chercheurs notamment de chefs de clinique et aussi de MCU et de PUPH qui sont inspirés par les activités de soins dans les hôpitaux donc si on veut vraiment mettre une cohérence globale qu'on remette les missions en tout cas moi je plaide fortement pour une vision plus universitaire du système de formation qui est quand même en grande partie l'hôpital public et le CHU mais qu'il faut que les acteurs de la formation au sein de ces établissements on leur mette en point de mire c'est exactement ce que dit Isabelle point de mire ou en monnaie quelque chose qui est leur mission qui est la mission de formation les chefs de clinique vous le savez comme moi jusqu'à présent en chirurgie la plupart des chefs de clinique ils restaient chefs de clinique pour valider leur diplôme par une année de poste internat et accéder potentiellement au secteur 2 je ne suis pas certain que la monnaie de sortie était vraiment la formation des étudiants en stage la monnaie de sortie elle était autre chose donc si on veut que tout marche il faut que tout ça soit en cohérence vous voyez c'est quand même c'est compliqué et on se posera effectivement complètement d'accord Isabelle on se posera la vraie question des moyens quand on aura une cohérence globale dans le système donc ça demande en fait pour ça que la transformation du système elle ne peut se faire que globalement on ne peut pas le faire par petites touches à un moment donné il faut qu'on mette le curseur au niveau où on veut dans tous les domaines et là on pourra peut-être acquérir cette capacité de formation qu'on souhaite pour nos étudiants notamment dans les hôpitaux et là aussi comme le disait Quentin tout à l'heure ça va dépendre à la fois du comportement de chacun de vos représentants dans les instances auxquelles vous participez dans vos facs mais aussi d'une certaine façon du comportement de chacun des étudiants en stage c'est à dire que aujourd'hui quand le chef de clinique de telle spécialité a autre chose à faire que de s'occuper de vous et que finalement vous pouvez vous sauver à 11h20 ça arrange tout le monde ça arrange le chef de clinique qui était déjà un peu débordé et ça vous arrange vous d'aller au resto et au moment où il n'y a pas la queue et de pouvoir récupérer votre place à la bibliothèque universitaire pour travailler dans votre bouquin si on fabrique un système où il y a un intérêt commun et déjà au départ un intérêt de votre part pour aller tirer la manche du chef de clinique en lui disant écoute l'examen articulaire de la hanche je ne sais toujours pas faire là et il faut vraiment que tu me montres parce que là je commence à être dans une situation où ça ne va pas aller les choses elles vont s'organiser différemment Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on... Ouais Emile Emile Bonjour merci d'être là aujourd'hui je suis Emile je suis étudiant à Toulouse-Ranguet en DFG SM2 vous parlez de la formation des étudiants mais du fait que l'encadrement en stage est primordial je voulais savoir dans votre réforme ce que vous comptez mettre en place pour assurer l'encadrement pour la formation des encadrants en stage et l'évaluation des terrains de stage etc. Je pense que c'est un sujet auquel il faut qu'on travaille avec la conférence des doyens mais ça nous donne aussi un outil pour monter en puissance sur la formation pédagogique à l'encadrement en stage et là aussi si c'est de la vraie monnaie on va y arriver on est arrivé on est arrivé à ce que les enseignants sachent se servir de SIDES on y est arrivé on a mis en place les modules de formation etc. et on y est arrivé et on y est arrivé parce qu'il y avait un vrai enjeu et je pense que pour les collègues doyens ou sur des textes ministériels on peut mettre en place une formation obligatoire à l'encadrement en stage si la compétence clinique elle compte pour rien dans le système l'enseignant il est dans la même situation que vous on lui demande d'investir sur quelque chose qui au fond ne compte pas il va essayer de se glisser entre les mailles du filet si à la fin ça compte qu'il est fier d'avoir des étudiants qui réussissent bien les preuves de compétence on va sortir on va se mettre dans une autre configuration mais alors c'est un petit peu une réponse lien entre la question de votre collègue et la vôtre probablement que l'endroit où un supplément de moyens ou en tout cas de directives va être le plus rapidement à la fois nécessaire et efficace c'est la question de la formation des formateurs et ça aussi c'est un sujet qui commence à avoir mûri et qui là je pense peut passer à la vitesse supérieure mais je ne vais pas faire tout le travail qu'on est censé faire à partir du 18 août là dans les 5 minutes qui viennent je veux qu'il y avait quelques mots dubitatifs dans la salle c'est pas parfait partout on reconnait mais moi je suis quand même frappé par la transformation rapide du peuple des collègues non mais c'est vrai honnêtement j'aurais pas parié sur une transformation aussi rapide par CIDES en fait où finalement mais tout simplement Isabelle le dit c'est parce que finalement aujourd'hui pour les jeunes collègues on est très attentif au fait qu'ils soient inscrits et qu'ils participent à la production des DP des dossiers progressifs et qu'ils s'investissent réellement dans le cadre de leur nomination dans cette activité pédagogique en fait on a drivé un peu le système et c'est ce qu'il faut faire plus largement et l'autre exemple qui vous montre qu'on peut faire alors ça reste aussi la vague et reste à amplifier c'est la formation des maîtres de stage hors hôpital des fameux MSU maîtres de stage universitaire on s'y est quand même mis très rapidement à la fois sur le plan de la formation des statuts alors il y a beaucoup tout est tout n'est pas fait loin de là et il faut qu'on marque laisser et pas marquer encore mais on est à tout près de la ligne pour les maîtres de stage universitaire en médecine générale mais il y a maintenant les maîtres de stage universitaire dans les autres disciplines celles qui ont une activité libérale importante et il faut qu'on vous forme en fait à cet exercice là il est important que ce soit une formation qu'on vous donne le plus tôt possible et en troisième cycle et voir peut-être déjà en deuxième cycle par des modalités qu'on pourra définir ces gens là il faut les former il faut encore peut-être les former de façon plus plus aiguë que les gens qui sont à l'hôpital dans un contexte connu pour être formateur mais il y a plein de choses encore à améliorer c'est pas parfait mais je pense qu'on a déjà fait un certain nombre de choses dans les dernières années merci à tous trois d'avoir participé à cette table ronde merci à tous 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 merci à tous